et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur creeper world 4 on va jouer ici sur la version démo du jeu histoire de tester un petit peu voir ce que ça donne si jamais on trouve ça intéressant je pense que je prendrai la vraie version du jeu et on essaiera de se faire l'émission en tout cas si ça vous intéresse j'attendrai de voir vos avis comme d'habitude en ce qui concerne le jeu c'est un rts assez original puisqu'en fait on va devoir combattre une genre de substance un genre de fluide alien si vous voulez qui va recouvrir la planète et détruire nos structures donc on va devoir se défendre contre ça et on aura des petits objectifs supplémentaires sachant qu'au fil des missions va débloquer tout un tas de structures très intéressantes qui va nous permettre justement de contrer les nouvelles mécaniques ennemies également qu'on aura de niveau en niveau voilà donc le jeu est sorti en 2020 ça fait un petit moment maintenant j'avais déjà eu connaissance de ce jeu à cette époque là mais c'est vrai que j'avais jamais joué je m'étais jamais vraiment intéressé à ce jeu et j'avoue qu'en regardant de plus près récemment je me suis dit tiens franchement il est quand même sympa ça mérite une petite vidéo et de voir un petit peu plus en détail ce que ça donne donc j'ai fait un petit peu les premiers niveaux voyez c'était un genre de tuto celui ci est quand même intéressant donc je pense qu'on va le refaire ensemble puisque la map a quand même des aspects assez cool à montrer donc on va faire ça de suite et c'est parti donc comme je vous dis c'est le genre de jeu où vraiment moi la première fois que j'ai vu des images je m'étais dit tiens ça pas l'air si incroyable que ça et franchement dernièrement c'est vraiment intéressant vraiment au gameplay je me suis dit ouais franchement c'est pas mal donc voilà si si vous passez sur la vidéo attendez un petit peu de voir le gameplay avant de vous faire votre propre avis dessus pour vous expliquer les mécaniques c'est assez simple à comprendre en gros si je vais activer le jeu je vais pas laisser sur pause vous allez vite comprendre ce qui va se passer cette substance liquide ici là ce fluide c'est justement le fluide alien d'accord donc voyez que là où il y a des émiteurs hop il y en a un ici il y en a un là en fait ça va créer cette source ennemi et du coup elle va se répandre et il y a bien sûr la physique qui est prise en compte donc voyez que ça va se répandre mais bien sûr ça va pas monter en haut des montagnes ici là c'est un truc que je trouve intéressant aussi c'est que regardez ici on a un tube et donc forcément le fluide qui va passer là dedans va se répandre par le tube aussi de l'autre côté mais ça vaudra aussi de ce côté là où tout le fluide va recouvrir cette surface petit à petit et donc d'un côté de l'autre en fait ça va ça va être relié si je montre ça c'est parce que plus tard quand je vais attaquer si je place par exemple des tours ici pour repousser le fluide eh bien il y en aura toujours qui arrivera de l'autre côté il y aura une source un petit peu infinie si vous voulez donc pour le stopper totalement faudra que je vienne aussi de l'autre côté stopper ce fluide et ça permettra de vraiment clean toute une zone bon si les informations n'étaient pas super claires vous allez mieux comprendre avec le gameplay première chose à faire ça va être de placer notre base principale bien sûr je vais la placer un endroit qui est relativement safe par rapport aux fluides sinon je vais perdre la partie on va la placer ici voilà ceci étant normalement il met son petit message voilà on va l'ignorer ici voyez que ma base principale est reliée à des pylônes ces pylônes c'est par là que va se transférer de l'énergie mais également tout ce qui est munitions pour les tours et ce genre de choses toutes les ressources vont se déplacer par les pylônes donc là ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va vouloir générer un petit peu d'énergie puisque vous voyez que pour le moment je n'en produis pas alors logiquement ces tours sont des petits tours qui ont également des panneaux solaires qui permettent de créer de l'énergie sur ce niveau c'est un niveau un petit peu particulier ça ne crée pas d'énergie je pense qu'il doit pas y avoir de d'énergie solaire ici tout simplement parce qu'ils veulent nous faire utiliser les les miners qui vont nous permettre également de générer de l'énergie en les plaçant sur le sol voilà de cette couleur ici comment faire plein histoire de créer d'énergie mais sur les niveaux normaux donc dès le suivant bien sûr on pourra utiliser à la fois les mineurs et les panneaux solaires pour générer de l'énergie donc là l'idée c'est quoi c'est d'essayer les positionner pour en avoir le plus possible mais voyez que il faut qu'ils soient reliés quand même un pylône donc il faut et par exemple si j'en mets un là il n'y aura pas de lien avec les pylônes alors si je le mets là alors là il n'y a toujours pas de lien d'ailleurs si je mets un pylône ici vous voyez que ça va faire le lien entre toutes ces zones là et qu'on voit tous les petits liens en rouge et donc ça va permettre d'alimenter tous les mineurs là ils viennent de me débloquer d'ailleurs parce que justement dans chaque niveau on va débloquer une à deux nouvelles structures en tout cas pour le moment donc à la fin il y en aura quand même pas mal là on vient de débloquer justement les vrais pylônes alors la différence entre les petits tours comme ça et les pylônes c'est que les tours normalement je vous dis c'est des panneaux solaires en plus de faire le transfert et les pylônes eux en gros ils ont une plus grande portée et en plus de ça le transfert des ressources est plus rapide donc c'est intéressant quand même de faire les pylônes pour justement transférer les ressources pour ici vous voyez qu'avec une tour je pourrais pas aller sur cette zone là alors qu'avec un pylône je vais pouvoir et je vous dis plus tard en fait toutes les ressources on va les transférer voyez quand je construis on voit les ressources qui viennent jusqu'au pylône pour construire et la ressource blanche qui arrive en fait c'est la ressource qui permet de construire donc elle passe par les pylônes donc vu que j'ai des pylônes ça va plus vite techniquement pour transférer les données que si j'avais des petits des petits tours tout simplement ici on a un problème ah oui bah oui il ya un problème effectivement effectivement qui a un problème oui j'ai fait une petite tour ici et je vous ai dit vous avez eu il ya plein de liens rouges pour me dire que ça va linker les mineurs alors ça c'est vrai le seul problème c'est que elle même n'a pas la portée pour être relié au pylône donc il fallait le petit trait blanc que vous voyez là donc là c'est bon on sera relié donc si je fais ça et que je fais ça ce coup ci on sera bon je vais en faire une autre là et là vous allez voir que tout va se créer voilà donc c'est un jeu qui est quand même assez technique c'est assez sympa franchement de réfléchir à certaines sur certaines zones vous allez voir il ya des petits des petites difficultés mine de rien et le jeu peut vite s'avérer compliqué parce que vraiment la moindre erreur peu alors pas forcément nous éliminer en théorie on peut quand même s'en sortir mais en tout cas la moindre erreur peut nous mettre vraiment dans le mal si si on va aller trop vite ou si on fait un petit fail ou quoi puisque le moindre liquide qui entre en contact avec nos structures peut détruire nos structures et là vous avez vu que déjà le liquide le monde n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au début donc là vraiment le fluide a repris ses droits j'ai envie de dire dans toute cette zone donc là j'ai la production d'énergie de mon côté maintenant qu'est ce qu'on va faire je produis beaucoup d'énergie j'en ai stocké d'avance on va faire des tours pour repousser le fluide hop là j'en vais faire plein je fais des mortiers parce que c'est une plus grosse portée que les petites tours de base et en plus de ça ça va faire des plus gros dégâts de zone donc là vu la couche qu'on a de fluide ça va pas faire de mal on va accélérer un petit peu le temps je pense voilà histoire de tout créer regardez et là alors à noter aussi vous avez vu tout ce truc alors j'ai remis enfin vous avez vu toutes ces ressources jaune orangé là qui passent aussi c'est les munitions justement qui viennent recharger les différents mortiers voilà donc voyez les mortiers qui font du dégâts j'aime beaucoup regarder les animations au niveau du fluide qui du coup qui en 3d qu'on voit qu'il est essaye de se répandre de nouveau voilà et là bien sûr sur toute la zone je suis en train de gérer je vais pouvoir construire mais alors attention parce que regardez justement si je construis là je peux pas cliquer dans le fluide bien évidemment et si je construis là et que le fluide vous allez voir alors s'il passe hop ça détruit directement ma construction voyez le fait qu'il y ait juste un petit peu de fluide qui passe dessus là même le pylône voyez s'est fait détruire donc c'est vite compliqué à gérer donc là ce qu'on va faire c'est que je vais faire quelques canons ici aussi alors j'espère que ça va réussir à se construire ça quand même un peu partout jusqu'à ce que ça se fasse ok c'est lui il est construit le pylône on va accélérer un peu voilà les canons tirent plus vite alors ils peuvent pas gérer des gros gros morceaux de fluide mais par contre ça permet de repousser un petit peu sur les frontières plus facilement et ça permet de gérer quand il y a un petit peu de fluide on va dire plus facilement aussi voilà donc là on va recréer pas mal de mortiers on va juste bombarder un peu c'est pour ça que j'ai accéléré un peu la cadence voilà normalement j'ai fait suffisamment d'énergie je pense pour la partie d'une manière générale on va essayer de faire ça 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 ok là déjà ce sera pas trop mal je pense et donc là il va y avoir aussi un truc assez intéressant à faire alors déjà là ce qui nous intéresse vous voyez ce qui se passe ici vous voyez que ça fait une montagne en fait de de fluide puisque c'est lui qui génère le fluide donc là faut que j'arrive à me rapprocher de cette zone on a de préférence que je refasse un truc comme ça et pour se rapprocher voyez que vu que je commence à repousser un petit peu le fluide il y a pas mal de mes tours qui ne servent à rien à l'heure actuelle donc ce qu'on peut faire d'ailleurs ça peut être une technique c'est de préparer des tours un petit peu en arrière qui sont safe comme ça je sais qu'elle se font pas détruire au moment de la création comme justement ça m'est arrivé juste avant voilà on va faire ça pour pouvoir les créer et je vais créer des tours des canons hop on va créer un petit peu tout ça et là l'idée c'est quoi une fois que c'est fait c'est en fait de l'utiliser comme une armée que je vais déplacer alors attention de la déplacer là où on a quand même des pylônes parce que sinon forcément ça ne va pas fonctionner quitte à refaire un pylône ici pour sécuriser un petit peu et voyez par exemple tout ici ça tire plus trop on va dire hop je vais tout déplacer vers là et là on va repousser l'envahisseur plus facilement parce qu'une fois que les structures sont bâties alors hop ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un un nullifier qui va permettre justement qui va permettre de détruire l'émetteur qu'il y a ici voilà il va se lever petite animation et chouc ça y est là ça génère plus donc là déjà on va commencer à être bien ce qu'on va faire voilà les structures tant que c'est des plans elles sont one shot sinon elles ont quand même une barre de vie donc elles sont pas démolies directement c'est pour ça que j'ai pu aussi me permettre d'être un peu agressif avec là ce qu'il faut comprendre c'est que de ce côté je n'ai plus qu'à clean le fluide il va pas revenir puisque là il n'y a pas d'émetteur de ce côté là vous voyez donc tout le fluide de ce côté là va être géré puisque j'ai géré ici avec le nullifier voilà donc là on va juste détruire tout ce qu'il y a ici et après on est safe en fait il n'y aura plus besoin de tirer regardez là on va être trop bien on va mettre un petit pylône ici et maintenant alors cette ressource là il faut que je la récupère donc pour la récupérer il faut juste la relier à mes pylônes regardez comme ceci et cette ressource c'est du liftique qu'ils appellent ce liftique je vais l'utiliser sur ces zones là genre les totems vous voyez il faut 20 liftique pour l'approvisionner d'où le fait que je sois allé le chercher là-bas et ça va permettre d'alimenter un totem qui sera un dôme de défense si vous voulez donc là ce qu'on va faire c'est que on va faire tac quand même pas mal de tours parce que là qu'est-ce qu'il s'est passé en fait vous avez dû comprendre tout seul je pense vu que ça a créé un dôme ici ça a repoussé le fluide et vu qu'il y avait encore du fluide dedans que je n'avais pas détruit et bien en fait le fluide a été repoussé sur mes tours et ça les a cassés c'est pas bien grave en soi donc là je suis pas obligé de clean comme je fais c'est juste pour que ce soit vraiment nickel j'aime bien quand c'est propre mais au moins on va tout gérer de ce côté là et là je sais qu'il y a plus de fluide qui peut arriver et ça déjà c'est une victoire ce côté il est clean tout là-bas c'est pas trop mal aussi on va faire je pense mettre le pylône ici de manière à avoir un autre totem à ce niveau là ça va faire une sécurité également et là déjà la partie est très bien engagée là on va détruire le fluide ici et là c'est ce que je vous expliquais au début qui est assez intéressant regardez c'est qu'en fait ici on a un fluide qui fait que arriver par ce tuyau donc c'est chiant parce que vous voyez que cette zone là elle pourrait être totalement safe mais en fait elle ne l'est pas parce qu'il y a cette liaison avec ce tuyau et on a ici toujours un émetteur qui produit et qui fait que vous voyez on a un courant en fait qui vient sur cette deuxième île donc si je veux être totalement safe en fait ce qu'il va falloir faire c'est attaquer alors je pense qu'on va attaquer par le point supérieur ici et on va essayer de viser en priorité là il y a un peu de fluide qui monte alors attention à ce que je fais là et si je veux gagner du temps en réalité les amis si on va pas trop s'embêter je vais peut-être pas tous les prendre parce que j'ai pas la place pour tout on va tout ramener ici d'ailleurs je suis pas sûr qu'il y ait tout qui passe là je sais pas où est-ce qu'ils vont aller les autres c'est un peu dangereux ce que j'ai fait on va avoir des pertes dans le tas mais c'est pas grave un peu dommage mais ça va voilà on va recréer de toute manière je peux recréer derrière aussi si je veux comme ça ça me permettra encore une fois de les redéplacer comme je viens de le faire et là ma priorité focus ce tunnel pourquoi ? parce que si j'arrive à vraiment le clean totalement et ben d'une manière générale je pourrais arrêter de défendre cette île et on pourra passer à celle-ci donc vraiment le contrôle de ce tunnel est assez important du moins il peut permettre de simplifier la partie donc on va en profiter tout ce qu'il faut là alors n'oublions pas on est en x4 mine de rien il faut au moins ça je pense voilà on est pas trop mal déjà on va remettre un pylône ici quelques canons et on va pouvoir faire un bel assaut après et là voilà ça y est regardez mission accomplie du moins ma petite mission personnelle sécuriser cet accès et du coup ça va me permettre d'utiliser tout ce qu'il y a là-bas donc voilà cette mission je voulais vraiment vous la montrer parce que je l'ai trouvé intéressante du fait qu'il y ait des différences de hauteur du fait qu'il y ait ce côté justement la physique en fait vous voyez on voit vraiment la physique du jeu dans cette mission je trouvais ça intéressant bien sûr chaque mission est vraiment différente il y a vraiment des mécaniques sympas qui vont arriver au fur et à mesure il y a de la réflexion en fait qui sera totalement différente d'une mission à une autre aussi donc il faudra vraiment analyser le terrain et encore une fois on va débloquer plus d'items etc et pareil comme je vous dis normalement ces tours c'est ce qui va nous permettre de générer de l'énergie donc normalement on fait un truc comme ça et on va en créer plein de ces pylônes de manière à quadriller une zone en panneau solaire bon là en l'occurrence j'ai pas eu à le faire dans cette mission puisque tout a été fait avec des mines et qu'il n'y a pas d'énergie solaire ici a priori pour cette mission mais sinon normalement c'est comme ça que c'est censé fonctionner donc là où j'en suis j'ai envie de vous dire qu'on va pouvoir terminer on va juste remettre quelques pylônes peut-être un peu trop mais bon je préfère sécuriser pour le déplacement de mes troupes il y a d'ailleurs un petit peu comme un bourrin je pense remarque si je viens juste ici ce qu'on peut faire c'est que je fasse le forcing pour un pour un pylône qui va permettre de faire le totem ici et là objectif nullifier cet émetteur ensuite on récupère la technologie ici on refait le dernier totem et les objectifs seront accomplis et la mission terminée là hop il nous reste quelques trucs derrière on va tout avancer encore de nouveau vers ici allez 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 vous pouvez repousser vous êtes les meilleurs ok on va vite nullifier à cet endroit là alors j'espère que ouais normalement il y a suffisamment de défense sinon j'aurais pu le placer un petit peu en retrait pour qu'il soit un peu plus sécurisé là ça devrait le faire là ça y est il est déjà en train de monter et c'est parti c'est bloqué à partir de là j'ai envie de vous dire c'est tranquille c'est à dire que je n'ai plus qu'à repousser tout ce qui reste et la mission est terminée on va juste refaire un truc comme ça un truc comme ça allez on y voit comme un gros bourrin alors le problème de faire ça c'est que ceux qui sont devant ne vont pas être alimentés si ah ils sont quand même alimentés pourtant ah non ils ne sont pas alimentés mais il leur restait des munitions à l'intérieur donc ils n'ont plus tirer mais là maintenant ils ne sont plus alimentés donc ils n'ont plus de ils n'ont plus de munitions et oui c'est ça qui est arrivé ok on va faire un truc là et un truc là ok ok merci et là normalement alors attention de ne pas bouger le nidifier et là voilà la mission est terminée et en plus de ça si je veux vraiment faire les choses proprement je ruine le fluide jusqu'au bout ça c'est bien propre on n'est pas obligé ça ça ne fait pas partie de la mission on peut finir la mission d'ailleurs sans avoir à gérer une grosse partie du fluide mais voilà vous voyez un peu à quoi ça ressemble maintenant je trouve ça intéressant encore une fois le fait de vous avoir montré au début quand ça commence à émettre et ensuite vous avez vu comment ça a vraiment pris une grande partie de la surface en fait ce fluide je trouve ça assez intéressant la manière dont c'est géré donc voilà personnellement j'aime beaucoup le jeu franchement encore une fois c'est un jeu comme je l'ai dit au début la première fois j'ai vu des images dessus je ne m'étais pas arrêté dessus honnêtement ça ne me donnait pas envie et je reconnais qu'en creusant plus finalement je trouve le jeu vraiment intéressant donc vous me direz encore une fois comme je l'ai dit au début dans la vidéo dans l'intro vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du jeu et puis si vous voulez en voir plus moi ce sera avec plaisir je vous dis que je prendrai directement la vraie version du jeu de manière à ce qu'on ait des niveaux quand même plus intéressants voire même se faire un petit let's play dessus si jamais ça vous intéresse et sinon en tout cas c'était une découverte très sympathique j'ai bien aimé et si vous voulez le tester aussi chez vous vous pouvez tester la démo déjà avant de prendre le jeu c'est toujours l'avantage de savoir si ça peut vous plaire ou pas sur ce merci à tous d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines